Samedi 12 mars, au gymnase de Saint-Paul-Centre, l'équipe féminine des Aigles Blancs recevait les sudistes du TGV. Ces dernières, solidement installées à la 2ème place du classement général provisoire, n'avaient pas à craindre de cette équipe jeune, manquant encore d'expérience et qui a éprouvé des difficultés à les inquiéter. La victoire 3-7 à 0 est donc logique, mais sans grand triomphalisme de la part du tacticien tamponné. Ça n'a pas été facile et le but c'était vraiment d'arriver à savoir où on en était, collectivement et individuellement. Donc c'était l'objectif qu'on s'était fixé, c'était un test. Les Aigles c'est une belle équipe, il y a pas mal d'oppositions. Une belle adversité, ce qui a permis aux filles de jouer leur jeu. Pour autant, les Aiglons n'ont pas à rougir de leur prestation. La cohésion du groupe se forme petit à petit, l'arrache de vainque se ressent sur toutes les balles et le potentiel de l'équipe est une réalité que son tacticien reconnaît timidement. Ça montre les limites d'un groupe formé tardivement. On a joué en dents de scie. Il y a eu des belles phases de jeu, je ne suis pas totalement insatisfait de ce match. Mais voilà, ça montre la limite de ce groupe. L'objectif est donc clair pour les Saint-Pauloises. S'inviter dans le cercle fermé des quatre équipes qui seront en lice pour les play-offs. De ce côté, le tacticien Saint-Paulois est prudent car il est talonné par Saint-Pierre et Saint-André, mais a de bonnes raisons d'être groufiant. On va jouer match après match. On n'est pas acquise. Il faut aller les chercher ces matchs-là. C'est à l'extérieur, ce n'est pas chez nous. Les filles en face ne vont pas nous donner la quatrième place. Il va falloir s'arracher comme aujourd'hui, comme le match précédent. Le TGV quant à lui doit encore améliorer certains mécanismes, surtout que son prochain adversaire ne sera tôt que l'un des boulonnables SDOVB qu'il recevra à domicile samedi prochain. Un match qu'on attendait pour savoir où on en était, parce que cette équipe des aigles, on ne la connaissait pas. Ce n'est plus la même du tout qu'en première phase. Elle venait de battre le VB2CO 3-0. On a montré qu'on était présente et qu'on était capable aussi de bien jouer. Il reste encore des petites choses à régler pour les phases finales.